Bonsoir à tous. Alors, plus précisément, c'est uniquement sur le directoire. Bien évidemment, c'est le directoire qui va amener au consulat. Mais vous avez déjà dû assister ici par différentes personnes présentes ou pas à ce que c'était que le consulat. C'est la Genèse qui va participer à la création du consulat et du premier consul. Mais avant tout ça, il y a eu un tas d'organisations qui se sont faites pendant le directoire. Et la chute du directoire va faire que Bonaparte va prendre les reines de la France par son coup d'état du 18 brumaire. Et je m'arrête juste avant le coup d'état du 18 brumaire. Dans préambule, je tiens à préciser que je ne suis ni un historien ni un professeur d'histoire, mais un simple amateur passionné de la nouvelle histoire de France et plus particulièrement de la période qui a succédé à la Révolution et engendré le consulat. Avant de vous parler de cette première période nommée Convention, je veux remercier mon ami Jean-Claude Ban, vous le voyez en photo, qui me permet de prendre la parole devant vous, mes amis. Mon intervention comportera quatre parties, la Convention, le Directoire, les premiers directeurs et enfin le début du consulat. Attardons-nous d'abord sur les événements qui ont amené cette forme de gouvernance de la France antérieurement puis postérieurement à la Révolution de 1789. Toutes les formes de gouvernement semblaient pourtant avoir été testées avec plus ou moins de succès. Si l'on remonte aux sources du pays, on trouve successivement la monarchie féodale de 987 à 1610, donc je ne m'attarde pas dessus, tout le monde connaît son histoire de France, la monarchie absolue fondée en 1610, bousculée en 1789, puis aboli en 1791. Donc là, vous avez un petit peu ce que c'était que la Convention de l'époque avec le roi qui est toujours présent, Louis XVI est toujours présent, il n'a pas trop la parole, mais néanmoins, il est là. Une monarchie constitutionnelle qui va suivre, bien sûr, avec les événements qu'on connaît tous, la prise des tuileries, le serment du jeu de pommes et la monarchie constitutionnelle. La première république, donc on repart sur le palais des tuileries, bien sûr, la prise des tuileries avec les massacres des gardes suisses de Louis XVI, et donc c'est la période marquée par la prise des tuileries, l'abolition de la royauté, la déchéance de Louis XVI et l'an 1 du calendrier républicain. Ceci feront ensuite, et en se chevachant souvent, la première république, donc quand on voit un extrait, à la vie ou à la mort, la constitution de 1791, elle durera officiellement jusqu'à l'événement de Napoléon Ier en 1804, mais on trouve en attendant ce jour fameux une assemblée nationale législative, donc le roi est toujours présent, il y a des députés, il a le droit d'un pouvoir absolu, si on peut dire, puisqu'il a un droit de veto, mais qu'il ne peut pas exercer, puisque chaque fois il est contré. Une assemblée nationale, donc de 1792 à 1795, la première république est composée de régimes d'assemblées avec les conventions nationales qui coulent la période de 1792 à 1795. Donc on voit où ils se réunissaient, bien évidemment, sur l'écran en bas à droite, on voit un peu ce qui se passait dans une assemblée, ça rappelle un peu ce qui se passe dans notre assemblée actuellement, où il y a des gens qui sont là pour mettre le bazar, et puis d'autres qui essaient de faire avancer le gouvernement. Ces quatre années de la convention peuvent être divisées en trois périodes distinctes. La convention girondine, de septembre 1792 à juin 1793, qui fonde la première république et abolit la royauté. Donc on voit forcément l'exécution de Louis XVI. 3000 personnes sont incarcérées dans les prisons de la capitale. Elles seront massacrées à partir du 2 septembre. La convention montarniarde, avec la création du comité de salut public, puis du comité de sûreté générale. Donc on connaît tous les grands noms de ces personnages-là qui n'avaient qu'une seule chose en tête, c'était de couper des têtes. Avec donc le tribunal révolutionnaire, il fonctionne, comme j'ai mis entre guillemets, fonctionnement de mars 93 à mai 1795. Après l'exécution de Danton, dit l'idole pourrie, c'est comme ça que les gens le surnonnaient, la vanuité de Robespierre, lui appelé l'incorruptible, ne connaît plus de limites. Robespierre se prend pour le sauveur de la patrie et fait décréter la reconnaissance de la convention de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Sa théorie, un gouvernement révolutionnaire fondé sur la terreur, mais dont le frein doit être la vertu. La terreur est mise à l'ordre du jour en septembre 93, 1793, on se rappelle tous les massacres de 1793, le livre de Victor Hugo, 93, la fête de l'être suprême, puisqu'on a aboli la religion, donc en fait on veut dire qu'il y a une entité supérieure qui gouverne au nom de la vertu, tous les hommes. La fête de l'être suprême marque l'apogée de Robespierre et rapidement une coalition, on l'appelait à l'époque la réaction termidorienne, de termidor, se forme contre lui. C'est le violent discours de Robespierre du 26 juillet 1794 qui met le feu aux poudres. Il réclame la punition des traîtres et l'épuration des comités de salut public. En fait, il veut balayer tout le monde et être le seul à diriger la France. Il revendique aussi sa responsabilité dans le système de la terreur, mais il en rejette les excès sur ses adversaires sans les nommer, ce qui rend tous les acteurs suspects. La convention termidorienne, qui couvre la période de juillet 1794 à novembre 1799, c'est la troisième période de la convention nationale qui s'étale de juillet 1794 à octobre 1795. De nombreux soulèvements, insurrections ou tentatives de coup d'État ont lieu. Le gouvernement révolutionnaire est progressivement démantelé avec le renouvellement par quart tous les mois des membres du comité de salut public, la diminution puis la disparition des prérogatives qu'il s'est attribuées. Devant ces incertitudes politiques, la convention termidorienne prend ses marques et décrète la liberté des cultes. Le nouveau pouvoir essaie de libérer le pays de la présence des Jacobins et leur soutien. Le club des Jacobins est fermé le 12 novembre 1794, alors que leur influence était très importante au niveau de la convention et des députés, bien évidemment. Le réseau des sociétés populaires qui regroupe les sans-culottes est démantelé. Les comités révolutionnaires sont mis sous surveillance. La commune de Paris perd ses attributions policières et militaires. Les prisons sont ouvertes et les prisonniers libérés. La fin de cette période sanglante permet aux députés modérés de reprendre les rênes du pouvoir et transformer la convention nationale et la convention termidorienne. Ils mettent en place la constitution dite de l'an III, le 22 août 1795, qui réforme les institutions et impose une stricte séparation des pouvoirs. Elle perdurera jusqu'en novembre 1799 et l'avènement de Bonaparte. Les fêtes catholiques sont réintroduites aux côtés des fêtes révolutionnaires. C'est la fin de la dictature et la fin de la terreur. Alors une précision sur ces termidoriens que j'évoque souvent. Qui sont-ils ? Comme leur nom l'indique, ce sont les députés de la convention nationale qui ont tenu tête à Robespierre. On va les voir, je pense, qui ont tenu tête à Robespierre, qui ont obtenu son arrestation et son exécution le 28 juillet 1794. En fait, il y a donc un comité qui s'est réuni, qui ont voulu renverser Robespierre, qui se sont donc emparés, j'allais dire qu'ils sont montés dans les étages de l'hôtel de ville. C'est le même qu'il y a un hidalgo en ce moment. Ils sont montés dans les étages et puis donc Robespierre s'était réfugié ici. Donc on le voit, Robespierre est blessé à la mâchoire par un coup de feu puis guillotiné le lendemain après-midi. Donc là, il ne faisait pas de détails. Donc il a agonisé pendant une grosse demi-journée. Un an après, qui lui rejoint le comité de salut public ? Parmi les conventionnels ayant contribué à la chute du tyran, on distingue trois groupes. Tout d'abord, les modérés, essentiellement des députés du Marais, qui refusent prudemment de s'engager en faveur d'un parti tel le Varroa CIS, l'Ardéchois Boissy d'Anglas et le Mont-Polyrin Cambacérès. On se rappelle qu'au niveau de la chambre de la convention, il y avait donc différentes personnes. Donc il y avait les Montagnards, il y avait eu les Girondins et on disait le Marais parce que c'était ceux qui étaient en bas, en fait, en bas de la tribune. Ensuite, les opposants directs à Robespierre, ce sont presque tous d'anciens représentants en mission paradoxalement nommés par Robespierre lui-même qui s'inquiètent de la tournure des événements parce qu'en fait, quand il a voulu faire table rase, Robespierre, il a même compris dans les gens qui allaient être guillotinés ceux qu'il avait nommés lui-même les enquêteurs qui allaient en différentes régions de France pour contrôler un peu ce qui se passait dans le pays. Comtallien, qui n'a pas digéré l'arrestation de sa maîtresse Carrier, le missionnaire de la terreur, coupable d'avoir noyé 10 000 royalistes à Nantes, Fouché, le massacreur de Lyon, le vicomte Barras, accusé d'avoir détourné 800 000 livres, alors j'ai fait l'équivalence à peu près à 1 million d'euros actuellement, c'est un petit joueur, et un acolyte frérond, donc toutes ces personnes vont avoir un rôle à jouer ensuite dans le directoire. On trouve certains membres du gouvernement, souvent des ex-officiers d'ancien régime, tels l'énergie Carnot qui réorganise les armées françaises, Barrère, le rapporteur du comité de salut public, Colo Derbois, on se souvient de lui au comité de salut public, accusé d'avoir fait exécuter au canon et la mitraille des milliers de suspects au Brotteau à Lyon, Billot Varenne aussi, donc c'est un révolutionnaire qui n'hésitait pas non plus avec le comité de salut public, de couper les têtes, responsable des massacres de septembre 1793, ainsi que certains députés du comité de sûreté générale et du tribunal révolutionnaire qui redoutent de devoir rendre des comptes, s'inquiètent de la dérive autoritaire de Robespierre et craignent pour leur vie. Parmi les réformes initiées par la convention termidorienne, j'évoquais la rédaction d'une nouvelle constitution. Alors celui qui est très connu, qu'on connaît, qui s'appelle l'abbé Seyès, qui était véritablement un abbé, donc qui était dans les ordres, c'était quelqu'un à qui on disait et dont on parlait en disant l'abbé Seyès, il a une convention dans chaque manche. C'était quelqu'un de très érudit, je vais vous dire un peu ce qu'il a fait dans sa vie et il avait toujours une constitution à proposer à un gouvernement, quel qu'il soit. Il n'est encore pas bien marqué de ce qu'il allait faire, on va voir plus tard, il va rejoindre Bonaparte. Donc l'abbé Seyès, il reprend l'idée novatrice de la séparation du pouvoir exécutif et législatif. Donc ça, c'est différentes conventions qu'il avait sous le coude, qui étaient prêtes à être utilisées si besoin était. C'est la création du Conseil des 500. Donc c'est 500 députés de la Chambre basse qui siègent à la salle du manège, puis au Palais Bourbon. Ils sont élus pour trois ans et renouvelables annuellement par tiers. Le Conseil des Anciens qui complète le dispositif est lui composé de 250 députés âgés de plus de 40 ans élus dans les mêmes conditions. Le Conseil des 500 est inspiré de la démocratie grecque et plus précisément du Conseil athénien. C'est pour ça qu'ils portaient des toges et des choses comme ça. C'était aussi l'époque où on se disait plus qu'il y a comme un Sénat, les sénateurs grecs où Romain portait des toges. Donc on va faire un petit peu comme ça. La mode était déjà à ça à cette époque-là. Il est la Chambre basse. Donc on disait la Chambre basse c'est l'imagination de la République, disait-il. Le Conseil des Anciens est la Chambre haute. On disait d'elle qu'elle était la raison de la République. Ces deux chambres sont censées exercer l'une sur l'autre et ensemble envers l'exécutif un contre-pouvoir remédiant aux excès que vient de connaître et de vivre la Révolution. Donc on se souvient qu'il y a l'élaboration des assignats qui ont duré très peu de temps finalement puisqu'on avait supprimé les billets et la monnaie. La monnaie circulait toujours. Évidemment, les assignats, au début, tout le monde en achetait et puis ça a périclité. Bien évidemment, ça a perdu énormément de sa valeur. Il y avait donc aussi les pièces de monnaie représentant la République du peuple de l'an 7. Ces bouleversements législatifs considérables ne passent pas inéparçus. Les royalistes qui ont la majorité de l'opinion pour eux se mobilisent. Pourquoi ils avaient ça ? Parce que d'abord ils étaient forts, ils avaient de l'argent, les royalistes surtout et le peuple, j'allais dire le petit peuple, en avait marre de tout ce qui se passait dans les assemblées en disant un coup c'était le gouvernement, un coup c'est un coup d'État, un coup c'est les montagnards, un coup c'est les Girondins, ils avaient un petit peu marre et les royalistes commençaient avec les différentes élections qui ont eu lieu pendant toute cette période-là à reprendre du poil de la bête. Le 4 octobre 1795, les insurgés projettent d'encercler les tuileries où siège la convention ou le comité de salut public. Menoux, chargé de réprimer l'agitation, hésite à employer la force. Barras, qui commande en chef l'armée de l'intérieur, est chargé de la répression. Je vais revenir après sur Barras et son rôle et exactement ce qu'il a fait et d'où il vient. Il fait appel à Bonaparte qui prend les choses en main et qui dirige la répression avec vigueur notamment en mitraillant devant l'église Saint-Roch. On se souvient bien évidemment du tir à la mitraille. Nous sommes à la veille d'une nouvelle forme de gouvernement de la France appelée le directoire. Donc le directoire, on l'a vu, les institutions du nouveau directoire sont mises en place par la constitution de l'an 3. Une commission de 11 membres est créée. Son objectif est ambitieux, créer un régime favorable aux propriétaires, réouverture de la bourse, sachant se tient à l'écart de l'agitation populaire sans pour autant favoriser une réaction royaliste. Donc en fait, on voulait un petit peu canaliser, remettre un petit peu la France dans l'ordre, mais tout en contrant les royalistes parce qu'on avait toujours peur que des gens qui viennent de Vendée ou d'ailleurs reviennent au pouvoir. La crainte de la dictature et une certaine méfiance vis-à-vis du pouvoir exécutif jugé trop puissant poussent les constituants à créer une forme d'exécutif, le collégial formé de cinq directeurs, d'où son nom directoire. Généralement, ces directeurs, c'était des avocats ou des députés ou des anciens de convention ou des anciens députés ou des députés actuels ou des anciens du comité de sali biblique. C'est un petit peu un amalgame de tous ces gens-là, mais qui semblaient vouloir être modérés et calmer un peu le jeu, comme on dirait. Le Conseil des 500 établit au scrutin secret une liste de 10 noms de candidats en poste et la présente au Conseil des anciens pour validation. Les cinq directeurs sont confirmés par les deux chambres et renouvelables par tirage au sort à raison d'un directeur chaque année pour éviter une monopolisation du pouvoir. Pour être éligible, il faut être âgé de 40 ans au moins. C'est un procédé compliqué et fragile. Pour l'anectoc, Barras, qu'on connaît bien sûr pour ce qu'il avait à faire en tant qu'entremetteur pour Bonaparte, Bonaparte en restera membre durant cinq ans. Chaque année, il y avait un renouvellement d'un directeur de 1795, mais certains, ça sautait parce qu'ils s'arrangeaient entre eux, mais Barras et lui est passé à travers les gouttes de pluie et il est toujours resté directeur jusqu'à la fin du directoire. La méfiance du pouvoir législatif à l'égard de l'exécutif pousse en outre la mise en place d'un certain nombre de gardes fous. Les membres du directoire sont assignés à résidence au palais du Luxembourg et ne peuvent s'en éloigner pour une durée prolongée sans autorisation express. Ils sont tenus à porter un costume distinctif et un peu ridicule inspiré de l'Antiquité, on en revient toujours avec les capes, les toges, les choses comme ça, aux couleurs de la République, on va quand même instaurer le blanc-rouge, lors de toutes les réapparitions politiques. Donc là, je vous fais voir un petit peu les tenues différentes des directeurs. Donc on voit des chapeaux à plumes, des capes extravagantes. Les cinq directeurs en habit, on les voit, ils étaient bien restés au niveau du Luxembourg, du palais du Luxembourg, puisqu'ils étaient presque enfermés, parce que s'ils sortaient comme ça dans la rue, je pense qu'ils se seraient fait lyncher. Voilà un peu à quoi représentaient les directeurs à l'époque. Ils vivent au palais du Luxembourg, dans le faste, et sont protégés par une garde prétorienne pour se défendre des mouvements populaires. Cette garde est constituée de 240 gardes à pied, pardon, et de 120 grenadiers à cheval qui seront intégrés à la garde consulaire de Bonaparte aux 18 brumères. Ce sera la base de la prestigieuse garde impériale. Vous vous rendez compte, ils ne sont que cinq, il y a 240 gardes pour les protéger. En fait, c'est surtout pour leur éviter de sortir du Luxembourg. Mais ils ne veulent pas en sortir. Ils sont bien. Ils sont bien. Comme des quoi qu'en pâte. Les cinq directeurs sont systématiquement séparés des conseils et ne peuvent assister à la tenue de ceux-ci. Ni que les convoquer, ni les dissoudre. Donc là encore, on est dans une impasse au niveau gouvernement puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont là pour le prestige, mais ils ne peuvent pas, comme je viens de le dire, assister aux réunions des assemblées, ni proposer des lois, ni contrecarrer des lois. Ils ne font rien. Ils sont là. Ils sont là. Les conseils ne peuvent assister à la tenue de ceux-ci, ni les convoquer, ni les dissoudre. Inversement, les conseils ne peuvent révoquer les directeurs. Aucun système n'est prévu en cas de blocage entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Alors au départ, c'était bien. On va séparer comme on est actuellement. le législatif et l'exécutif. Mais là, en fait, aucun n'a un pouvoir sur l'autre pour contrecarrer les plans de l'autre. Et donc, c'est une impasse complète tout le temps pendant les 4-5 années qui vont suivre. Le directeur n'a aucun contrôle sur l'élaboration des lois réservées aux deux conseils législatifs et sur les finances confiées à 5 commissaires comme les directeurs. Il faut au minimum 3 directeurs pour valider une décision, d'où des blocages permanents. il nomme les fonctionnaires, les généraux, les diplomates et parfois certains juges mais aussi les commissaires de la République. Enfin, la constitution ne sera révisable qu'au bout de 9 années. Les 5 premiers directeurs élus en octobre 1795 sont Barras, Carnot et la réveillière Le Pau, le tourneur et Le Bel. Donc, c'est tous des gens qui vont avoir après pouvoir de mettre Bonaparte, j'allais dire, proche du coup d'État. Ils sont les favoris du Conseil des 500. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont d'anciens membres qui sont un peu en copinage, j'allais dire, qui proposent également une liste de 45 inconnus au Conseil des Anciens. En 1796, je vais vous éliminer, mais c'est simplement anecdotique, Barthélémy remplace le tourneur mais éliminé par Carnot par le coup d'État du 19 fructideur. Ils sont remplacés par François de Neufchâteau de Merlin Dedouet. En 1798, Taylor remplace François de Neufchâteau. En 1799, Taylor est remplaçant à son tour par Goyer, important Goyer, tandis que Lavalière Repos et Merlin, son contrat à la démission est remplacé par Moulin et Roger Ducot. Donc là, je viens de citer Goyer et Roger Ducot qui auront une importance capitale pour le coup d'État de Bonaparte. tandis que Sayès succède à Rebelle. Constitué grâce au décret des deux tiers, le directoire est un régime sans cesse menacé sur sa droite et sur sa gauche. Impuissant à avoir une majorité durable, rien à voir avec ce qui se passe actuellement, non ? Et on conseille en raison du revouillement annuel des assemblées. Chaque fois, c'est fracassé. Tout ce que quelqu'un veut faire, c'est fracassé par l'autre. Pour la France qui connaît une période de guerre constante, l'impuissance des institutions se révèle désastreuse. A l'extérieur, le pays doit supporter la guerre contre l'Autriche, tout juste interrompue quelque temps par la paix de Campo Furmio, la campagne d'Égypte et l'expédition ratée en Irlande. A l'intérieur, la menace est constante. En 1797, je l'ai dit, le coup d'État du 18 Fructudeur, c'est-à-dire septembre 1797, exécuté par Augereau, permet dès l'instant la menace royaliste. en 1798, l'annulation d'une partie des élections, 106 Jacobins sont invalidés, ils ont décidé comme ça d'invalider un scrutin législatif, appelé parfois coup d'État de Florian, je vous le disais, il y a plein de coups d'État, des petits, mais qui font chaque fois remuer les assemblées, permet d'éliminer les néo-jacobins revenus en force. Le 19 mai, Bonaparte embarque à Toulon, le 14 décembre, et Championnaire reprend Rome. En 1799, les conseils reprennent leur revanche avec le coup de force de Prairie Al, qui contraint trois des cinq directeurs à la démission. Le 18 brumaire, 9 novembre 1789, enfin, Ducot et Seyès favorisent le coup d'État de Bonaparte. Goyer et Moulin sont neutralisés. Donc Goyer, il était très proche de Joséphine, il allait souvent la voir, et quelque part, on pense qu'il s'est fait influencer par Joséphine pour qu'elle fasse monter son mari et protéger son mari Napoléon. Barras rallie au vainqueur, moyennant à son habitude de substantiel subside. Trois consuls provisoires remplacent désormais les anciens directeurs. C'est ce dernier coup d'État fomenté par Bonaparte qui met des finissants enfin au directoire. C'est désormais le consulat qui va gérer le pays. Mais avant de nous intéresser au consulat, il me semble nécessaire de nous attarder quelques instants sur les hommes clés qui ont assuré la transition entre les différents gouvernements issus de la Révolution car ce sont souvent les mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les premiers directeurs, au premier, c'est donc Paul de Barras. Forcément, lui, c'était un noble de Provence. Il a enlevé sa particule pour être plus tranquille, j'allais dire. Vicomte de son état, devenu prudemment Paul Barras en abandonnant comme beaucoup la particule compromettante. Il est né le 30 juin 1755 à Fox-en-Poux dans le Var. Fils d'un capitaine d'infanterie, il entre dans l'armée à 16 ans comme cadet gentilhomme et permet aux colonies et aux Indes de fructifier. Il est fait prisonnier dans la bataille de Pondichéry. Il rentre en France une fois libéré en 1780. Engagé une seconde fois dans l'escadre de Suffren. Il démissionne pour raison médicale et rentre définitivement en métropole en 1783. En 1789, Barras rencontre Honoré Ricchetti, comte de Mirabeau, franc-maçon débauché qui l'entraîne en loge et le persuade de rejoindre le club des Jacobins. Élu délégué du Var à la législative mais pas député, il rentre à Paris et est nommé commissaire près de l'armée d'Italie en 1790. Ça commence à frémenter au niveau de Bonaparte puisqu'après ce sera lui qui sera bien sûr général en chef de l'armée d'Italie. Deux ans plus tard, il est enfin député du Var à la Convention où il siège avec les Montagnards de Robespierre, vote sans scrupule la mort du roi Louis XVI. Cousin de Jacques Melchior de Barras de Saint-Laurent, vice-amiral qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, il est surnommé le roi de la République. Comme on le disait tout à l'heure, sur les cinq ans de 1795 à 99, il a toujours été au pouvoir, Barras. En plus, c'était quelqu'un qui était, j'ose le dire, à voile et à vapeur. Il avait donc des tas de gens sous sa coupe, aussi bien des femmes que des jeunes hommes. En l'an 1793, il est renvoyé en mission avec Fréron pour accélérer la levée de 300 000 hommes. Il réprimait l'insurrection de Marseille. Il organise ensuite le siège de Toulon où il rencontre Bonaparte qui arrive de Valence. Reconnaissant ses capacités militaires, il contribue à le faire nommer au grade de général, puis lui confie la défense des côtes de Provence. C'est le début de la fameuse équipée. Rappelé pour prévarication à Paris en 1794, Robespierre lui tourne le dos. Barras se jette alors dans l'opposition et rassemble tous ceux qui craignent pour leur avenir. Nomé comme en chef des troupes de Paris, il rallie les sections, marche sur l'hôtel de ville et s'empare de Robespierre. Le 15 septembre 1795, Bonaparte est rayé de la liste des généraux par Cambacérès, raison de sa proximité avec le clan de Robespierre. On a vu que Bonaparte était très proche de Maximilien, mais aussi de son jeune frère. C'est pour ça qu'il avait été embastillé entre autres à Antibes. Il fait même quelques jours de prison à Antibes et échappe de justesse à la guillotine. On parle de Bonaparte. Le 5 octobre 1795, Bonaparte écrase l'insurrection royaliste avec l'appui de Bonaparte qui est nommé commandant en second de l'armée de l'intérieur et surnommé le général Vendémire. pose comme chef des directeurs qui dirige l'exécutif. En septembre 1797, il décapite le courant royaliste par le coup d'état dit de fructudeur. En 1789, il laisse faire le coup d'état du 18 Brumaire, démissionne et se retire dans son château de Grosbois où il mène Grand Train. En fait, il adorait faire la fête ce monsieur Barras. Exilant en Belgique par Bonaparte qui se méfie de lui puisqu'il avait tellement de connaissances au niveau des députés. Il est assigné en résidence à Rome en 1810 et ne rentre en France qu'après la chute de l'Empire. Il meurt à Chaillot le 29 janvier 1829. Accoblé d'infirmités et oublié de tous à l'âge de 74 ans, il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Le 31 octobre 1795, le directoire a vu le jour avec donc cette constitution de l'an 4. Outre Barras, il est composé de quatre directeurs. On retrouve donc Louis-Marie de la Réveillière-le-Pau né à Montaigu en Vendée en 1753. Ayant eu pour précepteur un prêtre violent qui le roua de coup au point de le rendre bossu, la Réveillière-le-Pau conçut une haine viscérale contre le catholicisme. Avocat à la veille de la Révolution, il est élu aux États généraux par la Séné-Chaussée d'Anjou. Il apparaît comme un partisan farouche du grand système d'égalité entre les hommes. Le Maine-et-Loire l'appelle à siéger à la Convention où il vote la mort du roi mais s'oppose en février 1793 à Robespierre. Il attaque également Danton et soutient la Gironde lorsqu'elle demande la mise en accusation de Marat. Englobé dans la chute des Girondins en juin 1793, il met une vie de proscrit, se cache chez des amis et ne revient séger la Convention qu'après la chute de Robespierre. Élu au directoire dès sa création, il est le premier président du Conseil des Anciens. Il exerce une incontestable influence mais c'est surtout sur le plan religieux que son action est importante. Pour Danton détruire l'Église catholique, il favorise l'émergence d'un nouveau culte, la thermiphilantropie qui supprime les prêtres mais conserve les cérémonies où l'on entend des cantiques et des prêches de morale civique. La Révalière-le-Pau pousse au coup d'État du 18 Fructideur en l'an 5 et du 22 Floréal en l'an 6. Chaque fois, tous essayaient de fomenter des coups d'État pour garder aussi le pouvoir. Lors de la crise de Prairial en juin 1749, il doit donner sa démission, contraint par une coalition de mécontents soutenue par Barras. Il limite alors ses activités en séance de l'Institut mais refuse de reconnaître l'avènement de l'Empire et de rallier Bonaparte. Considéré comme démissionnaire, il se retrouve exclu de toute fonction et laisse une mauvaise réputation. Discracier, laid, chétif, Bonaparte qui n'en aimait guère le jugeait comme un honnête homme, citoyen propre et instruit, entré et sorti pauvre du directoire. Il meurt à Paris en 1824. Un autre personnage clé émerge de la liste du directeur. Il s'agit d'Emmanuel Joseph Seyès. On en a parlé tout à l'heure. Au départ, il était un prêtre. Il voit le joueur de Fréjus dans le Var en 1748. C'est le fils d'un directeur de la politique qui lui a imposé l'état ecclésiastique alors qu'il se destinait au métier des armes. Vous savez qu'à l'époque, c'était le choix des familles. C'était soit l'épée, on est le sabre ou le goupillon. Dans un premier temps, l'ordination lui est refusée comme manquante de vocation. En fait, il n'avait pas du tout envie d'être dans les ordres. Puis, il devient prêtre au séminaire de Saint-Firmin en 1772 parce qu'il faut bien faire quelque chose. Aumônier de Madame Sophie, c'était la tante de Louis XVI et grand vicaire de l'évêque de Chartres. À l'époque, Chartres, qui n'est pas très loin de Paris, était très important au niveau catholique. Gagné aux idées nouvelles, Seyès publie deux brochures en 1788 qui font sensation et le tire de l'anonymat. Essai sur les privilèges et le fameux « Qu'est-ce que le tiers état ? » On s'en souvient. Quel est-il ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a à venir ? Tout. Homme de poignes mais mauvais orateur, il proteste contre la suppression des dîmes, impôts sur la récolte et profits de l'Église, ce qui ruine sa popularité. En février 1791, il est désigné comme administrateur du département de Paris et membre du directoire du département. Surnommé par Robespierre la taupe de la révolution, il remet sa démission en octobre et se retire à la campagne. Élu député de la Sarthe à la Convention, il vote la mort de Louis XVI. en 1793, il s'abandonne à la charge de prêtre, il abandonne sa charge de prêtre et se contente de jouer prudemment un rôle obscur en coulisses. Entré tardivement en 1793 au comité de salut public, il refuse de participer aux travaux de l'élaboration de la Constitution. Pourtant, il en a plein les poches. Réélu au conseil des 500 en mai 96, il en devient président en novembre puis accepte une mission diplomatique à Berlin en 1798. On voit que petit à petit, il a quitté sa fonction d'abbé et monte de plus en plus dans le pouvoir, ce qui ne sera pas négligeable à la veille du coup d'État. En mai 1799, il entre au directoire en plaçant deux rebelles et cherche alors un sabre pour un coup d'État qui lui permettrait de donner à la France une Constitution conforme à ses rêves. Joubert, qui était pressenti au départ, est tué à nos vies. Il se rallie à la solution de Bonaparte préconisée par Talleyrand. Toujours des personnages qu'on connaît bien et qui sont dans les coulisses pour faire monter un sabre. En fait, c'est ce que souhaitait tout le monde. Écarté des postes du consul, il se rabat sur le Sénat et reste dans une sorte de bouderie permanente sous l'Empire. Conscient de son aide précieuse, Napoléon le nomme comte de l'Empire en 1809 et perd durant les 100 jours. Exilé après 1815 comme régicide, il rentre en France qu'après 1830 et mort en 1836 à l'âge de 88 ans. C'est un peu fastidieux mais c'est tous ces directeurs-là qui ont fait la fin du directoire parce qu'ils en sont mis plein les poches et c'est important qu'on en parle parce qu'on a un peu oublié cette période importante. dont on trouve ensuite Jean-François Rebelle. Né à Colmar, il a participé notamment au Conseil d'État à lui. Fils d'un notaire royal, il fait ses études à l'université d'Alsace, il devient avocat au Conseil souverain d'Alsace, il acquiert rapidement une grande réputation en défendant les paysans contre les seigneurs, dénonçant les complots royalistes et les intrigues des émigrés. Il combat l'émancipation des Juifs en 1790. Procureur syndic de Haut-Rhin après les travaux de la Constitution, il est élu à la Convention en 1792. Absent lors du procès de Louis XVI, il accepte par lettre sa condamnation. Chargé de la défense de Mayence face au roi de Prusse, il négocie la capitulation et suit les Mayencés contraints de se replier en Vendée. Entré à Paris, il garde le silence jusqu'à la chute de Robespierre. Membre du comité de salut public après Termidor, il est l'un des cinq premiers directeurs prévus par la Constitution de 1795. Désigné pour quitter le directoire lors du revenu de la Constitution en mai 1999. Il est élu au Conseil des Anciens, c'était souvent la navette, Conseil de salut public, Conseil des Anciens, directoire, mais très rapidement contesté à cause des exactions de son beau-frère qui s'appelle Rapina en Suisse et de ses propres agissements financiers. Le coup d'État de Brumère met fin à sa carrière politique. Rebelle, mort à 60 ans. Parmi les cinq directeurs élés en octobre 1995, on trouve aussi Charles-Louis le Tourneur. Donc lui, il est né dans la Manche élu dans la Manche à la législative, réélu à la Convention, réélu par la Manche. Il entre au Conseil des Anciens en 1795. Carnot le fait désigner comme directeur en charge de la Marine. Éliminé par le tirage au sort en mai 1797, il devient général de brigade en 1798. On lui confie les négociations à Lille avec les Anglais, mais il est mis en non-activité après Frédidor en raison de ses liens avec Carnot. Bonaparte le nomme préfet de la Loire intérieure de 1800 à 1804, puis conseillé à la Cour des Comptes, contraint de s'exiler comme régicide en 1816, il décède en Belgique en 1817. Je veux compléter ce liste par cinq directeurs, des cinq directeurs en évoquant un personnage au destin singulier. C'est Lazare Carnot qui voit le jour en Côte d'Or en 1753. Élève à l'école du génie de Mézières, Carnot est capitaine au début de la Révolution. Élu dans le Pas-de-Calais à la législative, il y joue un rôle important au comité militaire. Envoyé en mission à l'armée des Pyrénées, il vote la mort du roi avant de rejoindre l'armée du Nord. Carnot a la chance d'être absent le jour où ses collègues sont arrêtés par du mourier et livrés aux Autrichiens. En 1793, il rentre au comité de salut public malgré l'opposition de Robespierre. Il est à l'origine de l'amalgame des volontaires et des troupes en ligne. Énergique, autoritaire et expéditif, il redresse la situation et organise l'armée qui triomphe à Hontschott, Vatinis et Fleurus. Grâce à ses victoires, il échappe à la proscription qui frappe les membres du comité de salut public. Surnommé l'organisateur de la victoire, il est élu par la Sarthe au Conseil des Anciens puis au Directoire. En 1797, Carnot refuse le coup de force d'Augerot et se réfugie en Suisse où il ne revient qu'après le 18 brumaire. Le 2 avril 1800, Bonaparte le nomme ministre de la guerre mais ne peut s'entendre avec lui parce que Lazare Carnot c'était un vrai caractère, Bonaparte un autre certainement, et le contraint à démissionner le 29 août suivant. Appelé à siéger au tribunal, Carnot vote contre le consulat à vie et contre l'Empire. Promu général en 1812 puis comte d'Empire, il est ministre de l'Intérieur pendant les 100 jours, exilé au retour de Louis XVIII et il est cède à Macdebourg en 1823. Au soir du 18 de brumaire, on voit le coup d'État bien évidemment, Bonaparte est mis en échec par les 500 qui refusent d'abroger la Constitution. Lucien Bonaparte qui est alors à ce moment précis du coup d'État de Brumaire, président de l'Assemblée lève la séance avant que son frère ne soit mis hors la loi. L'armée dirigée par Murat, on connaît tous cette période-là, chasse les députés des députés de la salle. Donc ça a toujours été schématisé, ils sautaient par les fenêtres, il faut dire que les fenêtres là-bas n'étaient pas bien hautes, donc ils se sont tous évaporés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Bonaparte en appelant Murat a fait intervenir les soldats dans une assemblée où il n'y aurait pas dû y avoir de soldats. L'armée dirigée par Murat chasse les députés, deux commissions établies à la haute élisent trois consuls provisoires. En fait, Bonaparte, CIS et tous ceux qui vont devenir consuls, les trois premiers consuls, ont couru dans les jardins en question pour récupérer des députés en leur disant mais si, il faut un minimum de députés pour être là pour voter, j'allais dire, les pleins pouvoirs à trois consuls. Donc certains ont accepté et d'autres ils se sont évaporés. Donc deux commissions établies à la haute réalisent trois consuls provisoires, Bonaparte, Roger Ducot et CIS. Donc on voit la proclamation du coup d'état du général Bonaparte, coup d'état du 18 brumaire mais comme je le disais, les coups d'état c'était régulier sauf que celui-là il a bien fonctionné. Donc on voit l'élection des trois consuls et les trois consuls. Roger Ducot on avait vu qui était donc un directeur, CIS on en a parlé et Bonaparte qui arrive au pouvoir justement poussé par Barras et par CIS qui cherchait un sabre. Deux groupes de sept membres pour le conseil des 500 et de cinq membres pour le conseil des anciens élaborent une constitution. Vous imaginez ils étaient 240 députés avec sept membres et cinq membres ils vont dire c'est bon on fait comme ça. La constitution du 13 décembre 1799 en 8 confie le pouvoir exécutif à trois consuls irresponsables qui possèdent aussi l'essentiel du pouvoir législatif puisque l'initiative des lois et le budget leur revient. Irresponsable ça veut dire pas coupable au cas où il y a un problème jugé mais pas coupable. Ça existe ça ? On l'a déjà entendu ? Les trois consuls sont élus pour dix ans et logent aux Tuileries. Ils forment un conseil délibérant en présence de Marais secrétaire d'état et de la garde secrétaire général qui tient le registre des séances. Lorsqu'il s'agit de choisir les consuls définitifs Bonaparte refuse de voter celui qui aurait pu apparaître une opposition et demande à Sayès de désigner lui-même les trois consuls. il y a un tableau qui représente Bonaparte contre une cheminée à coude à une cheminée et qui dit non non mais moi je m'en lave les mains débrouillez-vous alors en fait c'est lui qui va être premier consul mais il dit je ne veux pas nommer les autres donc il dit à Sayès allez débrouillez-vous puisque c'est vous qui êtes le père de la constitution intimidé par ce redoutable honneur Sayès il nomme Bonaparte Carme Aceres et Lebrun tous ceux qu'on avait vu aussi Lebrun qui était aussi un directeur la constitution proposée par Donou est adoptée Bonaparte est élu comme premier consul Cambacérès comme deuxième consul et Lebrun comme troisième consul donc ils ont mis des beaux vêtements là et le premier consul c'est un habile mélange le régicide Cambacérès étant contrebalancé par Lebrun qui était proche de l'ancien régime Cambacérès assurera durant tout le consulat et l'empire l'intérim du premier consul en son absence dès que Napoléon quittait la France c'était Cambacérès qui tenait les rênes du pouvoir sous le consulat bien sûr et de l'empire et qui dirigera l'oeuvre de la législation au conseil d'état en réalité seul le premier consul dispose de la totalité des pouvoirs les deux autres n'ayant qu'une voix consultative il s'agit donc d'un pouvoir personnel qui va s'accentuer encore avec la constitution de l'an 10 la constitution de l'an 10 rendait donc en 1802 et la proclamation du consulat à vie donc avec la belle affiche qui est affichée dans toutes les rues de France et de Navarre avant de s'achever par le sénat du consulat du 18 mai 1804 qui confie finalement le gouvernement de la république à l'empereur des français c'est le début de l'épopée impériale et la fin de ma présentation merci de l'arrivée au pouvoir de Bonaparte un autre bouquin qui est un peu plus vieux ça s'appelle du consulat et de l'empire il est l'époque aussi les mémoires de Barras c'est pas inintéressant aussi je suis pas libraire mais c'est intéressant à trouver un autre aussi bien sûr de Patrice Guénifet sur le 18 primaire coup d'état du 18 primaire c'est tout intéressant parce que bien sûr qu'on parle de novembre 1799 mais avant on parle bien un peu de ce qui s'est passé avant comment Bonaparte est arrivé à l'un et puis un autre c'est un vieux bouquin que j'avais trouvé c'est Jean-Thierry je connais pas ça s'appelle l'aube du consulat c'est ce qui m'a permis aussi de faire s'exposer merci merci Sous-titrage ST' 501